Les EPCI, aujourd'hui, prennent de plus en plus de place en matière de politique d'habitat et du logement. Ils sont aujourd'hui en charge de l'élaboration des documents de planification urbaine, via notamment l'élaboration des plans locaux d'urbanisme et de l'habitat. Et puis, un certain nombre de EPCI se sont vus dotés de certaines compétences et ont pris des compétences en la matière. C'est-à-dire que nous gérons une compétence qui nous est confiée par l'État en matière de financement de production du logement conventionné. Nous avons prévu la réhabilitation d'au moins 10 000 logements sur le mandat, donc à raison de 10 000 à 15 000 euros de logements par travaux. Vous voyez, c'est entre 100 et 150 millions d'euros de travaux générés pour les 5 ans du mandat. Nous endigons l'inflation des coûts, d'une part en cherchant à les maîtriser, en agissant de concert avec l'ensemble des opérateurs immobiliers pour leur faire prendre conscience de cette situation, dans un contexte où les finances publiques sont quand même très contraintes. On utilise tous les leviers, à commencer par le prix du foncier, où on tente d'obtenir le prix du foncier le plus juste possible par rapport à l'opération réalisée. Mais on essaye également de trouver des moyens astucieux pour la réduction du coût de construction. La recherche de produits, de méthodes de construction aussi, sont utilisées à chaque programme pour obtenir un prix de revient le plus contenu possible. Et nous cherchons aussi à mettre en œuvre des dispositifs innovants en matière de financement. Et via notamment, par exemple, la réalisation de projets urbains partenariaux, nous demandons à des opérateurs privés de participer au financement d'infrastructures ou d'équipements publics, mais aussi de faire un effort, par exemple, pour la production de logements intermédiaires ou de logements conventionnels. Les partenaires sociaux ont souhaité, à travers cette convention, accroître la production et l'offre de logements sociaux thématiques et intermédiaires pour répondre à les besoins exprimés sur les territoires. Le développement économique et le développement urbain, c'est une fertilisation croisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'un sans l'autre. Et dans un contexte où aujourd'hui, la métropole de Lyon est devenue attractive, rayonnante, où elle génère aujourd'hui quasiment les deux tiers de la création d'emplois à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est important d'avoir une politique d'habitat et du logement qui accompagne ce développement économique. Nous arrivons à offrir des prix très bas, qui commencent à 2000 ou 2300 euros du mètre carré, jusqu'à des prix très élevés qui répondent à des marchés de haut de gamme. Nous servons de cette façon-là l'ensemble des segments du marché. Nous avons mis en place à la métropole des subventions, des aides à l'éco-rénovation, que ce soit dans le parc social comme ici, ou que ce soit dans le parc privé, pour des maisons individuelles et surtout pour des copropriétés. On peut diviser par trois ou quatre les consommations d'énergie. Du coup, les factures énergétiques vont elles aussi être maîtrisées. Même si l'évolution des loyers s'est stabilisée depuis la crise, ils ont atteint un niveau dans le secteur privé, dans l'agglomération lyonnaise, ce qui fait que les locataires du parc privé qui ont de faibles ressources ont énormément de peine à s'y maintenir. Et si on regarde la partie des ménages qui ont les plus faibles ressources, donc les 10% les plus pauvres, ceux-là, ils ont un taux d'effort moyen de 56%. Le marché est actuellement dans une situation de sous-offre. Nous ne renouvelons plus les produits, nous n'offrons plus suffisamment par rapport à la demande, ce qui limite finalement le volume des ventes. Il a été constaté au travers d'un certain nombre d'enquêtes que la difficulté à accéder à un logement constituait ensuite un frein pour l'accès à l'emploi. Notre mouvement a donc, je dirais aujourd'hui, renforcé sa réflexion, ou poursuit sa réflexion sur des mesures visant à faciliter, au travers de notre gamme de produits et services, l'accès au logement des populations, mais également a mobilisé ces filiales immobilières pour construire encore davantage de logements sociaux à prix abordable. Jusqu'à maintenant, l'enjeu c'était de produire, 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 c'est absolument nécessaire, parce que l'agglomération est sous forte tension démographique, on a besoin de logements. Mais ce n'est pas parce qu'on va construire plus de logements qu'on va faire baisser les prix. Probablement, une plus grande facilité viendrait d'une intensification raisonnée de la constructibilité dans la ville. Ça permettra de mieux répartir le poids du foncier et certainement d'améliorer le coût de construction. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le mouvement poursuit, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, les engagements pris au travers de la convention quinquennale 2015-2019, mais réfléchit également, au-delà des engagements financiers pris, à accompagner la reprise qui semble se dessiner aujourd'hui de la construction dans notre pays au travers d'un plan de relance complémentaire pour accroître encore la production de logements sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.